Donc tout est équitable et puis je crois qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les outils, ce que je veux vous proposer et vous présenter aujourd'hui. Je propose avec le traditionnel maintenant coffret de fin d'année, un boîtier origami pour rassembler les livrets du Jardin des Caresses de France Toussaint avec ses très très beaux papiers fabriqués à la main par Mademoiselle Carole Pénin et sa rime. Donc le Jardin des Caresses de France Toussaint, traduction de textes très anciens, traduction de l'arabe de textes très 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 anciens. Et puis bien sûr le petit agenda 2016 de la poésie, tout ceci compte tenu dans l'une de ces superbes boîtes que je vais fabriquer devant vous. Donc origami, ça vient de, je crois, orukami, qui veut dire papier plié en japonais. Ensuite il y a des déformations, mais le principe de l'origami, c'est donc le papier plié. C'est aussi et toujours un carré de papier sans col, sans ciseaux et sans papier. Non, il faut quand même une feuille de papier. Pour faire ce boîtier, c'est un pliage assez simple. Il faut donc, pour avoir ce format, une feuille, un carré de 28 par 28, qui contiendra cet ensemble. Pour le couvercle, bien sûr, les bords sont moins hauts, donc c'est un carré plus petit, un carré qui fait, je crois, 24 par 24. Après, on s'aménage. Donc voilà, je vais, devant vos yeux ébobis, tenter en direct live une magnifique démonstration d'origami. Un carré de papier. Voilà. Alors, bien sûr, enfin bien sûr, là je ne marque pas le pli intégralement, je n'écrase pas, je vais juste aller sur les bords, de cette façon. Vous voyez quand même, il reste une empreinte. Faire attention. Et puis, de celle-ci. J'essaie de faire les choses un peu précises. Ces quatre plis auront leur utilité tout à l'heure. Voilà, la feuille n'est pas très à plat, mais on va s'en sortir. Ensuite, je vais rabattre mes quatre côtés au centre. Et là, je vais marquer le pli. Normalement, ça se fait avec un plioir, mais j'ai égaré le mien. Donc voilà. Là. Marque. Une fois. Je rattrape un peu deux fois. Trois. Alors ça, c'est un beau papier. C'est du papier Japon aussi. C'est vraiment un... Il a une certaine rigidité, en même temps une certaine souplesse. Donc il est assez facile à travailler. J'ai beaucoup hésité avec d'autres papiers. Celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, avec les pailles. Mais un peu plus compliqué. Ensuite, je continue. Donc, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Le troisième côté. Voilà. Et les quatre sont faits. Donc je me suis fait déborder par moi-même. Je rabats au centre. J'insiste. Je retourne. Toujours, toujours bien marquer les plis. Alors si on a un pli noir en os, comme il est de tradition, on le fait avec le pli noir. Sinon, on le fait avec ses mains. Et puis on peut marquer comme ça. Voilà. Voilà. Je suis donc rendu en ce moment. Et c'est là que je vais marquer le fond de la boîte. Alors pour ce faire, j'ai fabriqué une petite pièce de carton. Un petit gabarit. Je ne peux pas la faire trop épaisse. Parce que si je pourrais quelque chose de plus haut, bien sûr, mes bords seraient faussés. Et là, je vais rabattre chacune des parties en m'appuyant. Voilà. Pour bien marquer le pli. Vous voyez, entièrement. Une fois. Oh là là. Ça va. Que. Comme disait Jacques Brel, tout peut se plier. Qui se plie déjà. Et c'est-à-dire. Il y a beaucoup de beaucoup d'eccetera dans les chansons de Jacques Brel. Dans le port d'Amsterdam, etc. Et tout de suite, ça. Et quatre. On essaie d'être précis. Voilà. Donc, c'est ici que je retrouve les petits marquages, les marqueurs que j'ai faits tout à l'heure. Voilà. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. À ce moment-là, si je reste dans l'origami, je plie la boîte telle qu'elle est. Mais, comme il s'agit d'un objet destiné à contenir ses livrets, il y a un certain point, le papier est quelque chose de fragile. J'ai donc, reniant toutes les règles du pliage de papier, ce qui me vaudrait le voir me faire harakiri, si j'étais un samouraï résolu. J'ai donc proposé autre chose pour que cette boîte devienne rigide. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit à ce stade, vous voyez les plis, à ce stade de renforcer les bords. Alors, c'est pourquoi, là, j'utilise des... Je vais utiliser des petits cartonnages que j'ai fabriqués et puis un autre cartonnage pour le fond. Et là, je trahis mes convictions, ma classe et ma patrie et je vais appliquer dans ce boîtier ces cartonnages. Un petit peu de colle pour que ça tienne. Alors, voilà pour le fond. Voilà. Vérifie. Et puis, pour les bords. Les côtés, pardon. Avec un... cartonnage rigide. Un petit peu de colle, pas trop, pour ne pas que ça... que ça bave absolument partout. Ça va bien assez baver en ce dimanche électoral. électoral. Vous voyez. Deux. Trois. Et quatre. Voilà. Et là, j'aurai un boîtier solide. Voilà. Maintenant, je vais procéder au pliage proprement dit. Je ferme la boutique. Donc, allons-y. Voilà. Un petit souci, un petit défaut. Une fois. Toujours marquer les plis. C'est quand même le secret. Il faut être affirmatif, déterminé. Vous voyez les plis que j'ai marqués tout à l'heure ? Regardez. Ils sont là. Hop. Ils me permettent de rabattre. Voilà. Vous voyez. Hop. Ça passe tout seul. Donc, voici le fond qui contiendra les livrets. Et afin de le renforcer plus encore, parce que je tiens beaucoup à la solidité, j'ai préparé un petit cartonnage que je vais glisser au fond et qui va rigidifier plus encore le boîtier. Alors, si vous voulez, on peut mettre quelque chose dedans. Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre. Voilà. Pour les générations futures. un peu de colle sur le fond. Et je vais le pousser dans la boîte. Voilà. Voilà. Ensuite, mon petit ensemble du jardin des caresses. donc, un livret, deux livrets, le calendrier, trois livrets, quatre livrets et ces livresses. Voilà. Supposons que prenons un couvercle qui est fait exactement avec le même principe. Voilà. Ah, j'ai oublié une chose. Je reviens dans quelques... Ouh, ça bouge. Je reviens dans quelques secondes. Je devrais remettre un peu de colle au fond de celui-ci. J'ai oublié, si ce n'est l'essentiel, en tout cas, quelque chose d'important. J'arrive. Ah, j'ai bien fait d'arriver parce que c'est tout à fait là que ça se passe. Je suis tout bien fait de m'en aller. Je vais déposer une petite étiquette. Voilà. Le jardin des caresses. Une petite étiquette dont je vais soigneusement arrondir les bords. Vous le savez, arrondir les angles, c'est mon truc. Je ne vais pas la mettre dessus. Je trouve que ça ne rend pas. J'ai envie de vous surprendre, mes chers amis, et de la coller au fond, un peu de colle, toujours. Et je colle la petite étiquette du jardin des caresses au fond de la boîte. Voilà. Voici l'objet, voici la chose. Alors, vous pourrez retrouver ça sur le site de Précaré. L'adresse figure au bas du document. Regardez. Vous voyez. tout ceci, n'est-ce pas, d'une finesse et d'une élégance rarissime. Merci à vous. Bon dimanche. À plus tard sur http precariediteur.fr Au revoir. aujourd'hui. à plus tard